Pour commencer l'année, rien de mieux qu'un bon soin des ongles et une belle manicure. Allo tout le monde! Cette année, j'ai décidé que les lundis j'allais faire des DIY. Et cette semaine, pour commencer, c'est un soin des mains. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma fille. C'est de la compagnie Secret. Les informations vont être en bas. Et bon, comme vous voyez, je l'aime les ongles. Pas dans ce sens-là, comme vous le savez tous. Et j'ai décidé d'opter pour un look un peu plus arrondi. Normalement, c'est le look que je prends à toutes les fois. Avec le buffer, le cube de couleur que tout le monde connaît, j'ai décidé que j'allais faire l'étape 1 et 2 seulement pour commencer. Je veux enlever les stris et enlever le plus de saleté, mais j'ai pas vraiment besoin de, pour l'instant, de le faire châner. Pour aider à faire blanchir les ongles, voici une petite recette qui est très simple à faire. Assez d'eau bouillante pour faire cremper les ongles. Une demi-cuillère à table de bicarbonate de soude. Un peu de pyroxyde. Et brassez-le avec un objet qui n'est pas en métal. Et aussi, je vous conseille de ne pas mettre le mélange dans un plat de métal, un plat de verre. Brassez avec une vieille brosse à dents, ça fait très bien l'affaire. Attention, le mélange risque d'être encore un peu chaud. Donc, ensuite, je me laisse tremper les doigts quelques instants. Vous allez voir que les ongles ne viennent pas sur le cou blanc. C'est vraiment le lendemain. Mais ça fait vraiment un grand bien. Et puis ensuite, pour enlever vraiment le plus de saleté, je vais brasser avec une vieille brosse. Ça, c'est un bâton d'oranger. Un bâton d'oranger, ça se trouve très facilement au magasin 1$ ou avec les kits de stickers de Nellart. Vous pouvez en avoir un. Moi, c'est toujours le même que j'utilise. Et je m'en sers pour pousser les cuticules très doucement. Ensuite, avec l'huile de cuticule qui était dans le kit, je vais aller venir masser la base de mon ongle où est-ce qu'il y a la lunule. Et ça va faire vraiment fondre toutes les petits peaux mortes, toutes les petits cuticules. Mais en même temps, ça va venir hydrater la base. Et c'est vraiment ça, ce traitement. Je ne le fais pas juste là. Je le fais régulièrement. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous dis, les ongles noms, c'est normal qu'ils ne soient pas complètement blancs. Mais croyez-moi. Là, avec la troisième étape de mon buffon, je vais venir faire polir l'ongle. Donc, si vous ne pouvez pas porter de vernis à votre travail, je vous conseille vraiment d'avoir ce petit article avec vous. Ça va faire vraiment briller sans rien. Là, c'est vraiment que les trois étapes, plus le nettoyage, ça fait briller mes ongles comme ça. Pour continuer avec ma manicure, je ne la montre pas parce que c'est vraiment simple, mais bon, je m'étais inspirée un peu de Frozen, un film que je n'ai même pas vu. C'est juste des images. Mais bon, les couleurs me faisaient beaucoup penser à elle. Ici, c'est comme un bleu avec des reflets blancs. Et ici, c'est le nouveau juillet que j'avais reçu au mois de décembre. Je n'ai pas fait de présentation. Je n'étais pas dans le gros mood. Mais dites-vous que la caméra ne rend vraiment pas justice au mélange parce qu'il est vraiment hyper, hyper brillant. Vraiment concentré. Donc, voici. Là, j'ai essayé de faire comme un souffle bleu. C'est ça que ça a donné. Et j'ai gardé l'ongle nu parce que c'est comme la grosse tendance cette année pour les Nell Arc. Et là, avec le argent, comme vous voyez, il est vraiment, vraiment brillant. Et malgré que je ne suis pas encore habituée à ce genre de Nell Arc-là, je vous dirais que c'est vraiment facile à faire. C'est vraiment pas long. Mais en plus, on ne fait pas de dégâts. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez me soutenir en faisant un like et vous abonner à ma chaîne. Merci d'être passée et à la prochaine!